Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage de la deuxième quinzaine du mois de mars pour les célibataires. Alors, énergie principale, on commence avec l'amitié, quoi d'autre ? J'espère que vous allez bien. Alors, amitié et calomnie. Ouh, vous avez des amis qui ne sont pas vraiment des amis. Allez, on va aller voir, qu'est-ce qu'on a derrière ? Difficultés, infortunes et illusions. Eh bien, vous êtes trahis, hein, loulou ? Alors, on y va, on va voir le tarot. Je prendrai plusieurs oracles, plusieurs tarots pour votre tirage spécial célibataire. Et on va aller voir pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe exactement dans votre vie sentimentale. Maintenant, si j'ai des messages concernant votre vie professionnelle et financière, je vous en ferai part. Alors, Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, on est dans le passé, là. On est coincé dans le passé. On est dans les souvenirs. Ah, et une grosse mélancolie par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Est-ce que vous avez... Là, on est dans la perte affective, mais par rapport au passé. Allez, on va voir pourquoi, encore. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis Gémeaux, Ascendants, Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vénus et Lune en Gémeaux. Allez voir les Ascendants, vos Ascendants pour compléter votre tirage. Alors, ouh, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse. On a des regrets, on a perdu quelque chose, on a ce manque. Et on s'isole. On s'isole, on s'isole et on s'isole. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Allez, pour mes amis Gémeaux, du 15 au 31, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison. Il y a eu une triangulaire. Il y a eu des blessures. Il y a eu beaucoup de souffrance. Bien, alors, ça a été très vite apparemment pour vous, amis Gémeaux. Là, quand même, on passe aussi très vite de cette situation de souffrance, de blessure, à s'imposer, je dirais, le fait de recommencer à faire des projets, à se tourner vers l'avenir. Et on va voir, c'est une belle victoire personnelle, là, vous arrivez à vous remettre sur pied, à gérer vos émotions, à gérer votre manque, à gérer toute votre vie, hein. Vous vous dirigez, là, vous allez tourner le dos à toute cette situation. Et je pense que vous n'allez pas seulement tourner le dos, mais ici, hein, vous êtes dans une introspection. Vous allez, vous êtes en train de, d'analyser la situation. Et peut-être pensez même à partir, à déménager. Le fait de prendre cette décision, c'est une belle grosse victoire sur tout ça. Vous apprenez à, de nouveau, gérer vos émotions, et vous décidez de partir. Alors, vous tournez le dos au conflit, vous tournez le dos aux soi-disant amis qui n'ont fait que vous trahir. Là, vous êtes vraiment, ces gens-là vous ont pris la tête, hein. Ils vous ont énormément pris la tête. Et là, vous quittez tout. Mais c'est étudié, voilà. Vous y avez, vous allez, en tout cas, si c'est pas déjà maintenant, hein. J'ai l'impression que c'est en début de mois ou tout. Alors, ça va déborder sur la première quinzaine du mois d'avril. Mais vous êtes en train de réfléchir à comment quitter cette situation. Alors, je vais prendre, je voulais prendre un autre tarot. Ah ben, le voilà. Je vais prendre un autre tarot et on va venir voir ce qui se passe ici. On aura peut-être un message pour d'autres. Mais on va aller voir ici ce qui se passe pour vous, amis j'ai mots célibataires, par rapport à cette situation. de souffrance. Ah, je vais les mettre comme ça et je vais les mélanger. Alors, pour les j'ai mots du 15 au 31 mars, qu'est-ce qui se passe pour mes amis j'ai mots du 15 au 31 mars ? Quel est le message pour cette période sur le plan sentimental ? Ben, en tout cas, il y a des conflits mentaux, hein. Là, ça continue. On y est, on y est, mais vous êtes forts, hein. Regardez. Vous avez une force incroyable au niveau mental et aussi du caractère, hein. Alors, pour les j'ai mots célibataires, qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, vous êtes en train aussi de vous dire, j'en ai marre de me prendre la tête. Je vais arrêter de réfléchir. Vous voyez dans l'autre tarot que vous vouliez partir, hein. Quittez cet endroit, quittez ces gens. Tournez le doux complètement. Eh bien, voilà. Ici, on vous dit, tiens, encore bon. Mais vous êtes en train de tout doucement quitter cette situation. Alors, pour mes amis j'ai mots, on en a trois, justement. Qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, on a la lumière, on a le soleil, le bonheur, le nouveau départ, l'équilibre retrouvé. Même si encore, vous allez devoir faire des sacrifices. Alors, voyons voir comment ça se termine. On va en prendre une pour, justement, venir recouvrir le sacrifice. Il y a beaucoup d'espoir, hein, quand même, dans ce sacrifice. Alors, je vais donner un exemple. Je vais économiser au maximum ce mois-ci pour voir ce que j'arrive à mettre de côté et pouvoir louer un appartement, louer une maison, hein, et pouvoir partir. Ou tout simplement, vous faire un billet d'avion ou un billet de bus pour rentrer chez vos parents ou retourner chez un membre de votre famille, vous mettre en sécurité. En tout cas, ici, vous avez une prise de conscience aussi. Vous avez mis en lumière tout ce qu'on vous a fait subir, vous vous êtes repassés. Et là, vous avez dit stop. Stop. Je vais arrêter de me prendre la tête et je retrouve mon équilibre. Je retrouve... J'ai mis en lumière tout ce qu'il y avait à mettre en lumière. Je retrouve mon sourire, je retrouve un espoir, l'espoir de partir. Et on va voir c'est quoi qui sacrifice par rapport à quoi. C'est peut-être le sacrifice de devoir encore attendre, attendre d'avoir suffisamment d'argent pour louer un appartement ou une maison. Alors, voilà. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous passez du négatif au positif. J'en prendrai une autre pour voir un peu vers où vous allez avec ce tarot-ci. Et voilà. Vous avez encore peur. Moi, je crois que là, l'attente, c'est vous qui l'a provoqué. Alors, regardez, vous avez les fondations solides. Ici, c'est vous qui avez peur. Le sacrifice, c'est que vous vous attendez. Mais c'est une attente que vous vous provoquiez seul. Sûrement une grosse remise en question. Est-ce que je fais bien ? Et si, et si, et si ? Il y a peut-être moyen que ça s'arrange. Il y a peut-être moyen que ceci, que cela. Non, ici, il va falloir vraiment quitter cette situation. Bon, maintenant, vous habitez peut-être avec vos parents et que ça ne va plus avec vos parents. Et que voilà, il est peut-être grand temps d'être indépendant et de vous prendre un appartement et de vivre seul. Fondation solide, votre stabilité que vous allez, vous allez planter, en tout cas, les piliers d'une stabilité en béton. Vous avez ce qui va vous permettre de, maintenant, c'est peut-être vous, hein, le nouvel amour, c'est peut-être vous. Vous commencez une nouvelle aventure, vous vous aimez, vous aimez votre maison. Bon, ben, ici, on vous promet quand même une belle rencontre qui va vous mettre dans une situation de stabilité émotionnelle. Voilà, donc, n'ayez pas peur, allez-y, quittez, franchissez le pas et il n'y a que du beau qui vous attend. Bon, allez, on va prendre les oracles, hein, et on va voir ce que nous disent les oracles par rapport à cette fin de mois de mars. Je ne sais pas vous, mais chez moi, il y avait un si beau soleil ce matin et ensuite, il s'est barré le soleil et on avait un vent très, très froid. Je ne sais même plus comment s'habiller. Alors, des fausses amitiés, des amis qui vous calomnie, bon, attention, là, la grosse ligne qui saute aux yeux, vraiment, pour cette période du 15 au 31 mars. Attention aux amitiés, attention à ce que vous dites à vos amis parce que, de toute façon, ils vous critiquent. Alors, pour les gémeaux, j'en ai plusieurs, élévation et amour véritable, vous allez rencontrer quelqu'un de bien qui va vous élever. Bon, pour ça, voilà, il y a la rencontre de quelqu'un ici qui va, qui va vous aimer réellement. Bon, j'ai quand même la réciprocité puisqu'il y a une élévation au niveau. Vous connaissez peut-être cette personne, hein, vous connaissez déjà cette personne et c'est vraiment de l'amour, hein, que cette personne a pour vous. Donc, pour les uns, on est coincé dans le passé, pour les autres, on quitte une situation délicate, mais on a peur. Et pour d'autres, encore, on nous parle ici de véritable, de la rencontre, moi, je dis, j'ai pas la rencontre. Donc, cette personne, vous la connaissez déjà, c'est une personne qui vous aime réellement et on vous annonce déjà un déménagement dans les deux mois. Avec le, l'améthyste love. Quoi d'autre? Ah, là, vous êtes addict à cette personne ou cette personne est addict à vous, hein. Allez, on va recouvrir l'addiction. C'est votre âme sœur, hein. Bon, maintenant, peut-être que cette personne est aussi addict à un liquide ou à un médicament. Mais, c'est votre âme sœur. Alors, Corune. Ah, on a le négatif. Donc, cette personne est à... Maintenant, je me pose la question parce que j'étais en train de penser à un truc. Je me dis, mais enfin, les cartes sont belles, d'accord, mais si la personne est addict à l'alcool ou à la drogue, c'est quoi comme histoire d'amour? Et on m'a répondu non. Donc, cette personne n'est pas addict à l'alcool ou à la drogue ou à un médicament. Cette personne est addict à vous. C'est votre âme sœur. Donc, je la mets là de côté. Veuillez m'excuser. La confirmation. Cette personne est addict à vous et non à une substance qui pourrait lui foutre la vie en l'air. Et voilà. Correction faite. Période de chance. Waouh. Beaucoup de chaleur. Beaucoup d'atmosphère détendue. Beaucoup de vacances aussi. Là, vous pouvez enfin faire... Vous pouvez vous faire cajoler, je vais dire. Parce qu'ici, j'ai quand même l'amour éphémère et j'ai une jeune personne superficielle. Peut-être que ce monsieur ou cette madame que vous allez rencontrer a un enfant. Alors, transformation ici, renouveau. Il y a quelque chose de beau qui commence. Mais vous êtes encore sur la méfiance et vous avez peut-être raison. Toujours écouter son instinct. Alors ici, voilà. Pour d'autres, il y a une belle rencontre. Cette personne n'est pas addict. Non, 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 non. Elle est correcte. Elle est nickel. Elle vous aime beaucoup. Peut-être papa ou maman d'enfant. Alors, pour d'autres encore. Pour les... Oh, punaise. Je pensais au cancer. Est-ce qu'il y a des gémeaux qui sont en couple avec des cancers ? Parce que là, il y a un cancer qui est sorti. Alors, oui, je prends toujours mes cartes à l'envers. Alors, engagement pour d'autres. Engagement par rapport à quoi ? Je vais mettre ça comme il faut parce que... Allez, engagement pour certains gémeaux. Commencement, en tout cas, de quelque chose d'officiel. Bon, ici, il y a des gémeaux qui s'engagent, en tout cas, pour une grosse partie de leur vie. Je ne dis pas jusqu'à la fin de leur vie parce que... Est-ce qu'il y a encore des couples qui durent 50 ans ? Je ne sais pas. Alors, engagement, promesse. Ici, il y a une officialisation. Il y a une demande d'officialiser votre relation. Et après, je vous laisse avec ce tirage. Attention quand même. Ici, il y a... Vous vous sentez trahi. Peut-être qu'on vous l'a promis et qu'on ne vous l'a pas donné. Allez, on va voir. Je prends encore trois cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La sensualité. On a la tendresse. On a tout ce qu'il faut. Je n'ai pas la carte de l'amour. Au contraire, j'ai la trahison. Donc, on vous a peut-être promis des choses qu'on n'a pas tenues. Ah ouais. Vous vous sentez mal. Bon, ben, je n'ai rien dit. Ici, on vous a peut-être promis un engagement sérieux. Une demande en mariage. Des fiançailles. Et vous vous sentez trahi parce que rien n'a été fait. Alors, ici, on nous parle d'engagement. Ici, c'est la personne qui se sent trahi. C'est la personne qui est sensuelle. Donc, il y a maintenant, il y a des femmes qui sont pulpeuses, on va dire. Bien ce qu'il faut là où il faut. Donc, si vous vous reconnaissez et que vous êtes dans cette situation, venez mettre un petit bonjour. Alors, ici, engagement qui n'est pas tenu. Des promesses de tendresse apparemment qui ne sont pas tenues puisque, en plus, ici, j'ai la trahison, j'ai la peine et j'ai l'échec. Donc, ici, on est en crise et il y a la séparation. Et tout de suite après, il y a la fidélité, l'amour, le projet. Et, oh ouais, tout de suite après, vous avez quelqu'un de sérieux, hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Et cette personne va être jalouse en plus, hein. Voilà. Écoutez, là, dans l'immédiat, cette relation n'est pas bonne. Mais tout de suite après, vous allez avoir la fidélité, l'amour, les projets de famille, l'attirance et l'équilibre. Il y a même un juste équilibre au niveau de la jalousie. Donc, apparemment, il y a beaucoup de Gémeaux qui vont devoir faire un nettoyage, tourner la page sur certaines relations. Ici, on est chez les célibataires, hein. Donc, là, on parle de trois situations, de trois situations qui vont seulement se dérouler, hein. Ou alors, qui sont en train de se mettre de façon à ce que la rupture se fasse. On est pour les célibataires. Et là, ça s'adresse apparemment, les deux tarots et l'oracle s'adressent vraiment aux personnes, ici, qui sont sur le point de tourner la page à une relation. Donc, vous n'êtes pas encore célibataire. Pour les autres, eh bien, je pense qu'il y avait une belle rencontre, hein, d'âmes-sœurs dans les deux mois. Et même l'attention de déménager. C'est un amour véritable, hein. Il y a une renaissance, ici, pour certains Gémeaux et pour d'autres, eh bien, il y a un nettoyage. C'est, voilà, c'est l'hiver, c'est le nettoyage de printemps, tout ce qui ne sert plus, boîtelle. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt, amis Gémeaux. Bisous à tous. Bisous à tous.